... Sofia. Sofia, la ville qui ne vieillit pas. Sofia est la capitale de la Bulgarie. La ville a été fondée il y a plus de 5000 ans, longtemps avant Rome, au bord des sources thermales qui existent également de nos jours et s'est transformée vite en une ville trace. Les Romains lui ont donné le nom de Serdica et aujourd'hui, partout dans le centre de Sofia, on découvre les ruines de cette époque. Le plus vieux bâtiment qui s'est conservé à Sofia est la rotonde de Saint-Georges le Victorieux qui fait partie d'un ensemble antique datant du début du IVe siècle. On peut y contempler encore des fresques des époques romaines et byzantaines, de même que de l'époque de la présence ottomane. L'histoire de Serdica est étroitement liée à l'église Sainte Sofia, dédiée à la sagesse divine. Elle ne possède pas de clocher et ses murs n'ont jamais porté de fresques. Endommagée par des barbares et des fléaux, elle a été toujours restaurée. Sofia est une ville chrétienne, mais il n'y a pas sans doute une autre ville au centre de laquelle la tolérance religieuse se manifeste d'une façon si naturelle. L'église Sainte Sofia, la mosquée Bagnabashi, la synagogue et l'église catholique Saint-Joseph forment un quadrilatère spirituel et spatial qui est un véritable symbole de la tolérance religieuse. Incontestablement, le plus important à Sofia est le temple monument Alexandre Nevsky. Avec ses coupoles dorées que l'on voit à des dizaines de kilomètres, il attire des touristes et des fidèles du monde entier. Un autre édifice emblématique est l'église russe Saint-Nicolas le Tomaturge. Conçue pour servir de chapelle de l'ambassade de Russie, elle s'est imposée comme l'église des immigrés russes en Bulgarie après la révolution d'octobre 1917. Dans son architecture se combinent des éléments de l'ancienne architecture russe, des mosaïques, des sculptures sur bois et des éléments modernes. A quelques mètres à peine de l'église se situe le musée d'histoire naturelle et après celui-ci, dans un petit jardin, s'élève l'ancien palais royal qui abrite actuellement la Galerie nationale des beaux-arts et le musée d'ethnographie. A proximité se situe aussi le musée d'archéologie qui abrite un grand nombre d'artefacts de l'Antiquité. Le musée national d'histoire, situé dans les alentours de la ville, est riche en collections, en anciens trésors, en objets et en expositions qui impressionnent tous les visiteurs. Sophia en propose de nombreux lieux de repos et de distraction, soit le jardin zéologique de beaux-parcs comme le jardin de Boris et bien entendu la montagne Vitocha, un véritable oasis du calme situé à des minutes du centre de la ville. Les amateurs du shopping ont un large choix entre les petites rues marchandes et les centres commerciaux modernes. La vie nocturne ne s'arrête jamais à Sophia. C'est une ville à vie culturelle intense. Opéra, théâtre, festival, galerie, tout un éventail de distractions. La ville dispose d'un aéroport moderne, de nombreux hôtels et constitue un lieu favorable aussi bien pour le tourisme que pour les affaires. Telle est cette ville, ancienne, cosmopolite, riche en histoire. Une ville sage et en même temps dynamique. Une ville qui semble ne pas vieillir et qui cache dans ses entrailles des secrets et des surprises agréables qui attendent pour être découvertes et vécues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada